Musique Dans ma précédente vidéo sur le montage step-up, si vous vous souvenez, je vous avais alerté sur le risque qu'un condensateur puisse nous péter la figure si on lui envoyait une tension supérieure à la tension pour laquelle il était prévu. En effet, sur les condensateurs, il est souvent indiqué deux valeurs, une tension et des microfarades. Donc si on prend par exemple ce condensateur qui est très gros, il est prévu pour une tension maximum de 420 volts et il a une capacité de 180 microfarades. Donc ça veut dire que tant qu'on lui envoie une tension inférieure à 420 volts, il n'y a pas de souci. Mais si on lui envoie une tension supérieure, on risque d'avoir des problèmes. Dans un premier temps, il risque peut-être de gonfler, mais ensuite peut-être d'exploser. En voici un autre qui est beaucoup plus petit. Et celui-là, on voit qu'il a comme indication 1000 microfarades et 25 volts seulement. Alors ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'au niveau du capuchon sur le sommet, ça ressemble un peu à une boîte de conserve. On a l'impression que c'est comme s'il y avait une prédécoupe. En effet, c'est une prédécoupe pour affaiblir cet endroit du condensateur de façon à ce que s'il y a une explosion, elle se produise plus rapidement et par le dessus du condensateur. Ça évite qu'en cas de surchauffe, il explose par tous les côtés à la fois et ça pourrait projeter des morceaux métalliques dans tous les sens. Alors que là, vu qu'ici c'est fragilisé, c'est comme une prédécoupe, c'est par ici que le condensateur va en priorité s'ouvrir et laisser évacuer la pression, un peu comme une soupape de sécurité de cocotte minute. Et là, je sens que ça vous démange un peu. Qu'est-ce qui se passe quand un condensateur nous pète à la figure ? Vous voulez voir ? Allez, on regarde ça. Pour cette expérience, je vais me resservir de mon montage avec la bobine qui me crée de la haute tension et je rajoute mon condensateur à ce niveau-là. Sachant que pour l'expérience, je prends un condensateur 2200 microfarades et seulement de 10 volts. Et voilà, maintenant si on le regarde de très près, on voit qu'effectivement il a explosé par son sommet puisqu'il y avait assez de prédécoupe et il est encore chaud. Ceci est un condensateur chimique qui a un sens de branchement qui est polarisé. On voit qu'ici il a le côté moins parce qu'il existe à l'inverse des condensateurs céramiques qui n'ont pas de sens de branchement, qui sont donc non polarisés. Donc les chimiques, on les reconnaît parce que notamment ils ont cette bande-là qui indique le moins, donc le sens de branchement, le sens de polarisation. Voilà, donc cette expérience n'était pas pour vous inciter à refaire pareil chez vous parce que je ne voudrais pas qu'il y en ait qui se blessent, mais plutôt pour vous sensibiliser sur le danger potentiel d'un condensateur chimique, soit quand on ne respecte pas son sens de polarisation, soit quand on lui envoie une tension plus élevée que la tension pour laquelle il est prévu. Et là je ne peux pas m'empêcher de pousser la curiosité plus loin, donc je suis en train de le désosser pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Et en fait, on voit que ça se présente comme un rouleau. Là j'ai fini d'enlever toute la coque du condensateur. Il ne reste plus que le rouleau et ses pattes. Et en fait, voici l'enroulement qu'il y a à l'intérieur du condensateur. En fait, c'est un enroulement de quatre couches. Il y a une couche d'isolant de papier, une couche métallique, à nouveau une couche d'isolant, et à nouveau une couche métallique. De façon à ce que les charges positives et négatives puissent venir s'accumuler sur les deux bandes métalliques. Et j'imagine que chaque bande métallique est reliée à une patte. Et voilà, une patte qui est reliée à une bande et l'autre patte qui est reliée à l'autre bande. Voilà en fait de quoi est fait un condensateur chimique.